Musique Mesdames, Messieurs, Bienvenue à Sur la terrasse. Cette émission vous provient en direct du nouveau magasin Trivis situé au 1805 Autoroute 440 Ouest à Laval. Au cours des 60 prochaines minutes sur la terrasse, on va s'informer, on va se divertir, on va s'amuser. Également, on va goûter au sens propréfiguré à toutes les joies de l'été. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, on va souligner le 10e anniversaire du webzine mamampourlavie.com. Il y a le coeur de Laval qui a reçu la belle visite de Nébouchard. Notre caméra était sur place. On va visiter une fromagerie qui se spécialise dans le fromage de chèvre et on fera le tour du propriétaire d'une rutilante et puissante Chrysler New Yorker 1954. On parlera de magnifiques collections de bijoux, d'aménagements paysagers et également du méga blockbuster Godzilla. Alors, sortez vos chaises de jardin et joignez-vous à nous sur la terrasse. N'ajustez pas vos appareils. Et oui, en effet, nous avons sensiblement la même chemise. On le sort ici de sa salle de rédaction de l'Éco de Laval, Gisselin Plourde. Bonjour. Bonjour Éric. On pourrait être les Dupont et Dupont. Ah, tout à fait. Les frères de chemise aujourd'hui. Ça arrive souvent, même en saison régulière, qu'on porte des choses qui se ressemblent, qui s'assemblent, se ressemblent. Tout à fait. Parlons d'abord d'un changement de nom qui donne des mots de tête, Gisselin. Oui. Il y a une vingtaine d'années, au divorce de ses parents, Dominique Page est devenue Dominique Bellemart-Pagé au lieu de Dominique Bellemart-Page. Il a adopté les deux noms de ses parents. Mais le simple petit accent aigu est venu lui causer, lui cause encore aujourd'hui, un enfer administratif. Tout simplement parce que, bon, on a ajouté à l'État civil un accent aigu sur le pagé, alors qu'il s'appelle Page. Et pour se procurer maintenant les documents légaux... Donc, extraits de naissance, permis de conduire... Exactement. Il ne peut obtenir de permis de conduire, pas de carte-soleil, imaginez, pour la Régie d'assurance maladie du Québec. Également pas de passeport canadien. Il faut comprendre qu'au moment du divorce de ses parents, il est à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, un peu rebelle, acceptant un peu cette situation de divorce de ses parents en crise. Il n'a pas effectué de changement de nom. Il aurait pu le faire au registre de l'État civil, moyennant 400 $. Il a laissé des choses aller et malheureusement, avec le temps, bien, ça s'est dégradé. Il a tenté, évidemment, d'obtenir tous ses documents légaux, mais n'ayant pas le bon nom officiel, on lui a refusé. Il devait, par exemple, prouver qu'il résidait au Québec depuis au moins six mois, mais on ne peut valider la chose sans avoir les documents officiels. Donc, il est dans une spirale. Et au cours des dix dernières années, cette situation lui a causé trois dépressions majeures, l'a empêché de travailler. Donc, vous voyez, aujourd'hui, au début de la quarantaine, eh bien, il voit enfin la lueur au bout du tunnel, puisqu'il s'est trouvé un emploi depuis presque les six derniers mois. Il aura donc de son employeur une certaine preuve qu'il reste dans la belle province et pourra entamer les changements au registre de l'État civil. Et enfin, avoir un permis de conduire, une carte d'assurance maladie. Vous savez, quand on souffre de dépression, on a besoin d'un suivi médical. Il a déboursé de sa poche. Il souhaite, évidemment, lorsqu'il aura légalisé sa situation, pouvoir se faire rembourser par la RAMQ. Il faudra voir ça. C'est un autre combat. Mais imaginez, 20 ans plus tard, il commence à peine à avoir la lumière au bout du tunnel. Il faut quoi faire simple quand on peut faire compliqué. Tout à fait. Et tout ça à cause d'un petit accent aigu. Exactement. On se retrouverait dans une situation similaire à, rappelez-vous, les 12 travaux d'Astérix. C'est vrai. Prochain sujet, l'usine de biométhanisation. Exactement. Elle s'en vient, mais pas vite. Il faut comprendre qu'à l'origine, on a fait l'annonce en 2010 avec une mise en service annoncée pour 2013. On est en 2014. Ça s'en vient. On ne nous a pas encore donné d'échéancier précis. Donc, il n'y a pas eu de première pèle de terre non plus. Ça avance petit pas par petit pas. On justifie ce délai par l'analyse du processus qui est très rigoureux du côté de ville de Laval. Notamment, la quantité de tonnes de bouts d'épuration à traiter qui va changer au fil des ans en raison, évidemment, des lois environnementales, du gouvernement provincial. Intimement lié à cette usine de biométhanisation, il y a un centre de compost. Alors, il faudra voir combien on produira de compost et surtout, quel usage on en fera, tout comme les résidus de cette usine de biométhanisation. C'est un projet tout de même assez important, 123 millions. Il faut préciser que c'est payé à part égale entre Québec et Ottawa. Donc, la ville ne déboursera pas de ce côté-là. Mais on s'en vient. On nous annonce tranquillement, très probablement début 2015, la mise en service de cette usine de biométhanisation. Donc, ce n'est reporté que de quoi? Deux ans à peu près? À peu près deux ans. OK. Et dernière des trois nouvelles, c'est le bilan annuel de l'Ombudsman de la ville de Laval. Est-ce qu'il a des bonnes choses à dire? L'Ombudsman a dévoilé son rapport 2013, il y a de ça quelques semaines à peine. 50 dossiers qui ont cheminé sur le bureau depuis son entrée en service. Il faut préciser que l'Ombudsman version 2.0 est arrivé en service en septembre 2013. Donc, il ne produisait qu'un petit rapport de 4 mois, 50 requêtes. Là-dessus, il y en a à peu près la moitié. 23, pour être précis, qui ont été redirigés vers les services municipaux. Il faut comprendre que l'Ombudsman, c'est un service de dernier recours. Une fois qu'on a épuisé toutes les options vers l'administration municipale, on se redirige vers l'Ombudsman. 23 dossiers ont quand même été redirigés vers les services municipaux, puisque ses citoyens n'avaient pas fait toutes les démarches nécessaires pour leur requête. 23 autres dossiers ont nécessité l'intervention de l'Ombudsman auprès de la direction générale pour régler la problématique. Et on a institué 4 enquêtes. De ce nombre, 3 n'avaient pas été complétées au 31 décembre 2013. Je vous dirais qu'à peu près un dossier sur 4 et même un peu plus des requêtes citoyennes à l'Ombudsman concernent des dossiers d'ournage et d'urbanisme. Évidemment, ce sont les dossiers les plus volumineux à l'Hôtel de ville. Donc, il ne faut pas s'étonner que l'Ombudsman en ait traité quand même en quantité importante en 2013. Je vous disais que cet Ombudsman, Maître Nadine Mailloux, est entré en poste en septembre. Il faut dire que c'est la version 2.0, puisqu'à l'origine, la ville avait une structure d'Ombudsman différente qui comprenait un secrétaire général et des commissaires bénévoles. Cette structure avait produit un rapport à la toute fin de 2012, un rapport alarmant qui tirait la sonnette vraiment d'alarme sur la gestion de l'administration municipale. S'en est suivi une crise sans précédent. C'est interne, j'imagine. Une crise qui a amené d'abord le congédiement de la secrétaire générale, des commissaires qui ont démissionné. L'UPAC s'est mêlée, puisque l'UPAC s'est entretenue avec la secrétaire générale. Et en cours de route, les élus municipaux ont décidé de revoir cette structure et de confier l'Ombudsman à une seule et même personne, qui est entrée donc en service en septembre 2013. Et elle doit être plus indépendante que la structure précédente? Tout à fait. Elle loge dans les bureaux externes de l'hôtel de ville. Elle est située avec la vérificatrice générale. Et elle a eu même une augmentation de ses pouvoirs en mars dernier par l'administration actuelle. Donc, elle peut maintenant instituer ses propres investigations si elle doute du bien fondé de la démarche faite par l'administration municipale, dans un dossier X, par exemple. Plus transparent et plus libre. Sans attache. Donc, elle a effectivement son utilité. Bon, bien, ça fait le tour de nos différents sujets pour cette semaine. Si vous voulez, bien sûr, suivre l'actualité lavaloise, il y a différentes façons de faire notre registre. Des infos fraîches tous les jours sur notre site l'éco-delaval.ca. L'éco-delaval distribuée tous les mercredis dans votre public-sac. La semaine prochaine, je t'appelle pour... Oui, certainement. ... de ne pas refaire ça deux fois. Merci, je sais. Bonne semaine. Toujours à l'affût des nouvelles tendances, mode et beauté, Odile Chevasseux nous parle aujourd'hui de collection de bijoux. Bonjour, Odile. Bonjour, Amélie. Tu as l'air en forme. Ah, bien, merci. D'accord. Si c'est l'été, il commence à faire beau. Oui, ça aide sur le moral. Avec le soleil, effectivement. Justement, pour l'été, qu'est-ce qui est tendance dans les bijoux? Moi, je n'en porte pas beaucoup, là, tu m'as garni un petit peu, je trouve que ça fait très joli. Oui, puis j'en ai mis plus que pas assez. C'est un peu dépareillé. C'est à fait, c'est pour les montrer. C'est juste pour, bon, oui, c'est ça. J'avais besoin d'un mannequin, alors... Exactement, donc là, j'avais ton mannequin aujourd'hui. Oui. Donc, bien, parlons de ça. C'est quoi ces collections de bijoux? Qu'est-ce qui est la mode? Qu'est-ce qui est in, out? Les tendances depuis plusieurs saisons, il y a beaucoup de bijoux, hein, des gros bijoux, c'est très présent. Tu sais, on les voit, c'est pas nouveau de cet été, mais ce qui est intéressant dans les saisons, c'est toujours d'aller chercher quelques pièces aussi, tendances, qui sont... qu'on voit pour juste pas toucher des fois. Des fois, on peut regarder dans notre garde-robe un vêtement qui est pareil, tu changes juste avec un bijou, tu mets des pièces. C'est vrai. Et comme dans le maquillage, quand tu choisis de mettre des bijoux, tantôt, tu as dit, je suis dépareillée, effectivement, tu mets des accents soit sur le cou, soit sur les oreilles, les bras, mais t'essaies de pas mettre des accents partout à la fois. Si tu mets un gros collier, tu mets pas des grosses boucles d'oreilles qui vont avec, tu sais, les petits kits massifs... Les kits, toutes pareilles, c'est pas super non plus, là, si t'en mets les bagues, les bracelets, colliers, comme là, là, c'est trop. Bien, en fait, c'est parce que c'est pas que c'est... que ça va pas ensemble, tu sais, là, t'as c'est ici qui est magnifique. Déjà que mon chandail est un petit peu garni. Oui, exactement, exactement. Alors, quand tu vas justement avec des vêtements qui sont neutres, là, tu peux mettre de la couleur. Comme toi. Oui, j'ai apporté plusieurs styles de bijoux. Ça, j'appelle ça les bling-bling. Ça, c'est les bijoux de la saison. T'achètes ça, tu vas mettre ça justement sur une petite robe blanche, tu vas mettre ça sur une robe de... Oui, unis, et puis un petit camisole blanche, quelque chose de... Parce que comme sur ce que tu portes, ça ne ressortirait pas du tout. On irait voir avec quelque chose de simple. Oui, et là, tu peux le porter dans un décolleté ou tu peux le porter si t'as quelque chose qui monte au cou, qui est arrondi. Tu peux le porter par-dessus aussi. On irait juste avec le collier, là. Oui. Idéalement, pas les grosses boudonnées, le bracelet. Non, bien, tu peux mettre un bracelet aussi. Tu peux mettre une bague. Mais évidemment, tu ne vas pas avec toutes des pièces massives quand tu as une pièce comme ça qui est déjà massive. Et surtout pas près de l'oreille. Vu que le collier est très haut déjà, tu ne mets pas quelque chose de massif à l'oreille en plus. Là, tu peux te permettre une petite pierre ou quelque chose de très léger ou une petite perle. Alors ça, c'est les bijoux bling-bling. J'en ai apporté quelques-uns. Tu vois, comme dans les perles et or aussi encore. C'est beau, ça va bien avec ton top. Oui. Est-ce que c'est encore illégal, ça, de mélanger or et argent? Ou on peut se perdre? Illégal, on va avoir une contravention de la voiture. C'est l'argent réduit. Oui, c'est ça. Mais non, tu sais, il y a même des collections de bijoux qui font du or, argent en mélange. OK. Donc, ça va. Bien oui, ça va. Tu peux mélanger des bijoux, des pierres, des perles. Et encore là, tu le vois. C'est ton propre jeu. Je vois si ça va ensemble ou pas. Ça vaut ou non. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, comme toi, ça, c'est dans le bling-bling. Tu achètes ça de la saison. Tu vois, c'est magnifique. Tu mets ça encore là avec quelque chose, un bras nu. Tu mets pas ça par-dessus un vêtement à manches longues. Ça irait pas du tout, là. Mais bon, pour l'été, fait que là, t'as les bling-bling. Là, j'ai apporté des bijoux de deux designers. Une designer qui fait ses bijoux ici au Québec, c'est Isabelle May. Isabelle May, c'est une chouchou dans les magazines. Les stylistes l'adorent. Elle fournit des bijoux aussi à la famille Dion, entre autres. On va faire du name-dropping, là. Oui, bien oui. C'est bien. Ça fait de l'amour. Tout à fait. Isabelle May, elle travaille beaucoup les pierres semi-précieuses. Tu vois, là, j'ai un bracelet ici avec elle. Et t'as plusieurs bijoux d'Isabelle May. Et elle marque toujours, comme là, tu vois, tu vois, c'est pas ma spécialité, les pierres semi-précieuses. Mais heureusement, sur ses étiquettes, elle marque toujours, comme là, c'est une amazonite et des cristaux Swarovski. C'est très in, les cristaux Swarovski. Oui, c'est ça. Mais elle les travaillait beaucoup avant. Mais là, tu vois, elle s'en va vers les cristaux, toutes les pierres semi-précieuses aussi. Alors ici, tu vois, t'as une belle pierre de quartz. Mais c'est très beau, ça. Oui, sur une chaîne longue. Elle travaille beaucoup maintenant avec l'or aussi. On s'en va beaucoup vers l'or et non pas l'argent. Et évidemment, tout ce qui est semi-précieux, bien, ça reste beau plus longtemps aussi. Puis toutes tes boucles d'oreilles, c'est des tiges en argent, c'est important, ou des tiges qui sont, pour pas avoir des infections, ceux qui ont les oreilles plus fragiles. Des fois, on peut y aller comme ça pour une variété. Au lieu d'acheter un bijou qui coûte les yeux de la tête, puis qu'on en a seulement un, on peut se permettre d'en acheter plusieurs, puis d'avoir une belle diversité. Oui, bien, parce que tu vas voir sur son site à Isabelle Mill, les prix sont très abordables. Tu peux acheter directement en ligne et elle a des points de vente aussi que tu peux aller voir directement. Puis effectivement, du semi-précieux, c'est très beau. Et tu peux acheter du bijou actuel sans que ce soit. Tu as aussi les perles d'eau douce. L'autre designer que je t'ai amené, c'est Bijouly. Bijouly travaille beaucoup, beaucoup la perle d'eau douce. C'est beau, ça. Oui, le nacre de perles et tout ça. Elle, elle va en Thaïlande, choisir ses perles, elle les fait monter là-bas. On s'entend que c'est ça, c'est des produits qui sont très abordables parce que justement, elle va les choisir là-bas. Et pour une Thaïlandaise, monter un collier de perles, ils font ça, écoute, en quelques secondes, c'est drôle de les voir aller. Tandis qu'ici, monter un collier de perles, j'ai une amie qui en a fait remonter un, ça lui a coûté 200 $ juste de faire remonter son collier. Ça, on s'entend que c'est de la qualité, justement, à prix abordable. Donc, c'est le parfait mixte. Encore là, je vous invite à aller sur le site, c'est bijouli. Vous pouvez acheter en ligne, vous pouvez aller voir les points de vente. Vous allez voir aussi les prix, c'est vraiment plus qu'abordable. Excellent. Oui, c'est ce qui est important dans le bijou. Comme je te dis, il faut que tu saches qu'est-ce que tu achètes. Tu achètes du bling-bling pour la saison, beau, bon, pas cher. Puis tu sais que si ça brise, bien, ça brise. Tu l'achètes pour la saison. Et sinon, tu achètes des bijoux de qualité, de designer. Comme là, Isabelle-Mé au bijouli, qui font des beaux bijoux et qui travaillent des belles matières. Des matières qui sont nobles, des matières qui sont riches, qui sont... Tu sais, tu as vu la variété. Les bracelets, moi, j'adore toujours porter plein, plein de bracelets. Bon, là, j'ai mis un Isabelle-Mé, puis j'ai mis des bijouli. Ça, c'est des cristaux. Moi aussi, j'aime ça, plein de bracelets comme ça. Mais idéalement, dans un bras, puis on laisse l'autre nu, c'est ça? Absolument, absolument. Là, c'est parce que je dis, ce matin, on en a mis plus que pas assez. Pour faire les mannequins? Oui, c'est ça. J'ai mis la bague de perles d'eau douce aussi, de bijouli. Et tu vois, ça, c'est de l'argent, tout simplement. 9,925, là, l'argent qui est là. Et on a tous des styles. Moi, tu vois, tantôt, tu disais, tu es plus, toi, collier pour... Plus prêt, oui, c'est ça. J'aime moins les colliers longs. Je trouve ça magnifique, mais on dirait que ça ne me va pas. Mais aussi, c'est ça. C'est d'abord nos goûts personnels. Il faut les respecter. Puis je trouve que ça te va bien parce que probablement aussi, c'est avec un grand cou. Ça arrondit peut-être mon visage. Et puis ça, c'est ça, j'ai un grand cou. Peut-être que ça l'allonge. J'ai l'impression que... Bien, c'est ça. Mais à ce moment-là, si tu portes quelque chose de haut qui coupe le cou, là, tu peux porter quelque chose de long par-dessus. Mais si tu as quelque chose qui est ouvert, qui allonge déjà ici, effectivement, tu veux aller couper. Alors ça, c'est une bonne façon de faire naturelle que tu fais. Et tu vois, moi, je disais, je suis beaucoup plus bracelet, pas beaucoup collier. Ça fait que je vais accentuer beaucoup plus vers le bras. Effectivement, mettre une bague ou quelque chose comme ça. Puis la boucle d'oreille. Alors, vu que je préfère les boucles d'oreille que les colliers, je vais accentuer beaucoup plus... C'est comme le maquillage. On accentue soit les lèvres, les yeux, mais pas partout en même temps. Pas partout en même temps, parce que tu ne veux pas avoir l'air d'un sapin de nez. Tu ne veux pas être le présentoir de bijoux comme on l'est aujourd'hui. Tu veux simplement mettre un plus sur ta tenue et non pas que ça prenne le devant de ta tenue. Pas que ça volte la vedette de tes beaux yeux et ton beau visage. Exactement. Merci beaucoup, Odile. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Le 14 mai dernier, le comédien et metteur en scène Denis Bouchard s'est rendu rendre visite au coeur de Laval qui célèbre cette année ses 45 ans d'existence. Notre caméra de sur la terrasse y éterne. Sous-titrage ST' 501 Le coeur de Laval est un organisme qui a 45 ans et qui est composé de choristes amateurs qui se sont tous mis ensemble pour produire cette grande oeuvre. Et cette année, nous avons l'honneur d'avoir M. Denis Bouchard comme président d'honneur à cet événement-là lors du concert. Et puis ensuite, nous avons un commanditaire très important qui est, outre la ville de Laval, qui est un de nos fiers partenaires, nous avons maintenant la Caisse populaire des Grands boulevards qui participe avec nous. Et voilà, donc je laisse le mot au chef, M. Danny Weisman. Donc oui, le 7 juin prochain, le coeur de Laval, pour souligner son 45e anniversaire, on présente la Missa Solémis de Beethoven, qui est une des oeuvres les plus difficiles et exigeante, en fait, du répertoire choral avec orchestre qui a été écrit. Une oeuvre exigeante, on sait que, bon, Beethoven était aussi extrêmement exigeant, donc il n'a pas été nécessairement moins pour les gens qui exécutaient ces oeuvres-là. Alors, le coeur de Laval s'est attaqué à cette oeuvre-là, donc qui est une oeuvre techniquement et musicalement vraiment très complexe. Donc ça fait déjà plusieurs semaines qu'on travaille sur cette oeuvre-là. On est épuisé à la fin des répétitions, donc c'est extrêmement demandant. Donc pour présenter cette oeuvre-là avec nous, on a quatre merveilleux solistes, soprano, Stéphanie Lessard, medio-soprano, Stéphanie Potier, un excellent ténor d'origine polonaise, Andrzej Stek, et ainsi qu'Alexandre Sylvestre Bariton, qui mène actuellement une très, très belle carrière au Canada, aux États-Unis et en Europe. Donc oeuvre exigeante, Beethoven s'était donné lui-même neuf mois pour écrire cette pièce-là et finalement l'a écrite en quatre ans. Alors ça prouve l'exigence du compositeur envers lui-même mais aussi envers des gens qui allaient exécuter cette pièce-là. Donc le 7 juin prochain, c'est à ne pas manquer, on espère vous voir en grand nombre. Le 7 juin prochain, à 20 h pour souligner de façon grandiose leur 45e anniversaire, il y a le coeur de Laval qui va présenter à l'église Saint-Piedis la magistrale messe solennelle en ré-major de Ludwig van Beethoven avec quatre solistes vedettes et cent choristes sous la direction du maestro Danny Wiseman. Pour information ou pour achat de billets, voici le numéro de téléphone au bas de l'écran, le 450-629-8380. Alors 450-629-8380. Pour parler d'aménagement de votre terrain au printemps, on reçoit Louise Arcand-des-Serres-Sylvain-Clairoux qui sont chefs de file de l'horticulture au Québec depuis 30 ans. Bonjour Louise. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, Louise, moi je connais absolument rien dans l'aménagement paysager. J'aime pas travailler dans la terre. Donc comment ça fonctionne? Dis-moi tout ça. On commence à peu près à quel moment de l'année? Au mois de mai? Bien, on peut commencer à préparer notre terrain au mois d'avril. Aussitôt que la terre est dégelée, on peut commencer à préparer notre sol. Puis ensuite, on va planter nos fleurs. C'est ça pour planter nos annuels. On peut commencer à planter nos vivaces vers la fin avril également, début mai. Les arbustes aussi. Mais pour les annuels, il faut attendre. Il faut planter nos annuels pas avant la fin mai parce que le risque de gel est éliminé vers la fin mai. Habituellement, on dit la dernière lune. C'est aux alentours du 20, entre le 20 et le 30 mai. On peut planter nos annuels sans problème. La dernière lune. La dernière lune. Donc, tu parlais tout à l'heure justement de la fête des Patriotes, la fête de la Reine. C'est un gros week-end occupé pour vous? Bien, c'est un peu dans notre mentalité québécoise de planter nos fleurs à la fin de semaine de la fête à des Patriotes, anciennement la fête de la Reine, parce que c'est un long week-end et c'est un peu notre tradition. Ça fait qu'on va magasiner nos fleurs puis on dit enfin, on peut planter nos annuels dans ce long week-end-là. Pour nous, dans les centres jardins, dans les producteurs, c'est un très gros week-end, très achalandé. Donc, pour vous, c'est la période la plus occupée en ce moment? C'est la période la plus occupée de l'année. C'est sûr que cette année, on a été quand même retardés dans la saison. Alors, c'est sûr que le mois de juin risque aussi d'être très occupé parce que le printemps a été long avant d'arriver. Mais maintenant, là, c'est parti et on peut planter nos fleurs. Parle-nous des tendances, des couleurs. Il doit y avoir des modes et des tendances? Oui, c'est sûr que maintenant, les maisons sont plus contemporaines. Alors, les tendances ont changé. On est plus avec des plantes tropicales. On ose plus qu'avant aussi. On va aller avec des couleurs vives. On va utiliser beaucoup les canas, les graminées, les plantes tropicales. Alors, c'est le fun de voir que l'horticulture a enfin évolué, puis qu'on ose, puis on met de l'originalité dans nos parterres. Et puis, les couleurs, on s'arrange comment? Il faut que ça aille avec la couleur de la maison, tu imagines? On ne peut pas faire n'importe quoi? Non, t'as raison, mais c'est aussi une question de goût parce que c'est sûr que, bien, souvent, c'est une question de goût de mettre les couleurs. Les maisons sont quand même neutres, alors on peut aller vraiment dans toutes les couleurs. C'est sûr, si on a une pierre qui est plus particulièrement rouge, bien là, je dirais qu'on va rester dans des tons chauds. Mais en général, on peut aller avec nos goûts personnels pour choisir nos fleurs. Mais parle-nous des couleurs qui sont tendance, plus à la mode, pas nécessairement... pas les couleurs, excuse-moi, les sortes de fleurs. Bien, c'est sûr, cette année, on va avoir beaucoup de bégonia sur nos terrains parce qu'il y a une maladie dans le sol pour les impatients. Alors, cette année, on ne retrouvera pas aucun impatient régulier au Québec. Alors, ça, c'est très particulier parce que c'était une des fleurs les plus produites au Québec, l'impatiente régulière, parce qu'il y a eu une maladie qui s'est développée au niveau du sol, qui n'a rien à voir avec les producteurs, mais que c'est vraiment dans l'air et dans le sol. Alors, cette année, on ne retrouvera pas d'impatients. Donc, pour remplacer l'impatient, le plus facile, c'est le bégonia régulier. Alors que c'est sûr que le bégonia, on va le trouver beaucoup sur les terrains. Aussi, un truc pour savoir pour quel bégonia utiliser, quand on prend un feuillage qui est vert, c'est plus pour l'ombre. Et sinon, quand on va prendre un feuillage qui est plus foncé, ça va être plus pour le soleil. Ça, c'est un peu la fleur qui va être très utilisée. Mais aussi, on peut aller, on peut mélanger les vivasses, on peut mélanger les annuelles. C'est libre à l'imagination. Puis aussi, l'important, c'est de se faire conseiller. Parce que c'est sûr, c'est important de savoir l'orientation du soleil pour choisir nos fleurs. Quel sol qu'on va mettre, quel sol, comment qui est fait, qu'est-ce qu'on a besoin. En avant, en arrière, c'est pas la même chose. Exactement. Ça fait que c'est vraiment d'aller dans une place où on peut avoir de bons conseils, se faire conseiller. C'est sûr que moi, je dis, aller dans les centres jardins, souvent, le personnel est plus qualifié pour vous aider. Comme au Cerf-Sylvain-Claire. Exactement, exactement. Justement, j'allais te demander pour les gens qui ne connaissent pas ça ou qui n'ont pas nécessairement le pouce vert, qui n'ont pas l'habitude de travailler dans la terre et tout ça. Vous, vous faites tout de A à Z. Je pourrais vous engager, je vous donne un budget. Moi, je veux investir le temps. Et puis, vous occupez de tout ça. Oui, nous, on est producteurs des fleurs. Et on a aussi tout le service d'aménagement paysager. Alors, on fait la conception complète de l'aménagement paysager. C'est-à-dire, ça peut être du pavé jusqu'à la pose des fleurs, des arbres, du gazon, de la terre. Tout ce qui a trait aux fleurs, c'est notre domaine. Aussi, je voulais m'en occuper moi-même. Est-ce que tu me conseillerais d'aller plus dans les vivaces? Quelque chose qui demande moins d'entretien, j'imagine? Bien, c'est sûr que tu veux aménager des vivaces. C'est juste que c'est important de savoir, c'est que les vivaces, il faut bien les connaître pour les choisir. Puis les vivaces, il n'y en a pas beaucoup qui fleurissent tout l'été. Alors, si on veut avoir vraiment un jardin spectaculaire, on est toujours mieux d'aller chercher un peu d'annuels parce que c'est le côté accent de notre jardin. C'est les annuels, ça fleurit tout l'été. Alors, c'est toujours le fun de pouvoir jumeler les deux, de mettre des vivaces, mais de jamais oublier les annuels parce que le spectacle, c'est eux qui les donnent. Peux-tu expliquer brièvement les images qu'on voit à l'écran du terrain que tu as allé nager? C'est toi qui l'as fait? Oui, oui, oui. Bien, c'est sûr que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On a choisi des fleurs sans entretien, des fleurs qui s'auto-suffient elles-mêmes. On a choisi, on a été... Puis c'est plein de soleil, alors c'est important. L'orientation du soleil, c'est le plus important à vérifier quand on choisit nos fleurs parce que si on prend des fleurs pour l'ombre au soleil, ils n'auront pas la même performance. On va les allumer, alors c'est bien important de savoir l'orientation de notre soleil pour choisir nos fleurs et quels sols qu'on va mettre ces fleurs-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'on a aménagé? On a choisi des fleurs un peu hautes pour l'arrière pour cacher la clôture parce qu'on voyait beaucoup, beaucoup la clôture. Alors, j'ai opté pour des canas. Les canas, c'est un choix parfait parce que c'est très résistant. Ça résiste à la sécheresse, pardon. Ça résiste à la sécheresse puis c'est très florifère puis ça permet d'avoir un bel écran en arrière pour cacher la clôture. Ensuite, on a été avec des bégonias, une cénithorène, des bégonias réguliers pour mettre, en fait, pour aller chercher une couleur qui est très peu d'entretien, fleurifère, tolère la sécheresse. On a choisi vraiment des fleurs faciles, des fleurifères. J'adore ça, ce mot, très fleurifère. Bien, c'est ça, on est sur le contour de la piscine. On veut avoir un peu un spectacle. On veut que ce soit visuel, qu'on ait du plaisir, que ce soit vivant. Ça fait que c'est fun de choisir des fleurs qui a une belle floraison, justement, florifère. Bien, oui. Puis on a été aussi, en arrière, on voit, il y a comme un bassin d'eau. On a été chercher un graminé qui est une nouveauté cette année, qui est le First Night, qui est un graminé que j'adore parce qu'il a un port vraiment éclatant. C'est une couleur très foncée. Puis plus qu'il est au soleil, plus qu'il est foncé. Et qu'il va atteindre une hauteur pas loin de six pieds. Puis quand c'est au vent, ça donne vraiment un mouvement. C'est vraiment spectaculaire. Puis ça fait naturel. Alors, on a été... Puis on a été chercher un petit peu de jaune parce que le jaune, on en met toujours au moins 10 % dans notre aménagement paysager. Oui, bien, c'est parce que ça met de la lumière, ça met de la clarté. Souvent, le monde va dire, oh, jaune, oui, jaune. Parce que jaune, ça fait vraiment un éclat dans notre aménagement paysager. Donc, les serres, Sylvain Cléroux, c'est pas seulement de l'aménagement paysager, c'est la livraison de fleurs, vous vendez des meubles aussi. On vend des meubles de tech depuis maintenant 13 ans. Puis l'importation, on dirait qu'on a un choix incroyable. Ça vaut vraiment la peine de venir nous visiter. On a des statues, on a vraiment de tout pour le jardin. Je veux donner les informations 450-627-2471, sylvaincléroux.com, au 1570 rue Principale, à Sainte-de-Roté. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette semaine, René Poulin, le président du club RPM Autopassion, nous présente la voiture de M. Michel Mathieu, une Chrysler New Yorker 1954. Ici René Poulin, et bienvenue sur le site des Café-Rencontres de RPM Autopassion à Laval. Durant la saison estivale, nous allons rencontrer des fanatiques d'automobiles qui vont nous parler de leur passion et bien entendu, de leur véhicule. Sans plus tarder, je vous présente Michel Mathieu. Bonjour, Michel. Bonjour, René. Michel, avant de me parler de ta voiture, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, parce que toi, c'est une question d'amour, l'automobile. Ça a été quoi, ton premier coup de cœur? Mon premier coup de cœur, c'est dans une noce, un 49. Puis il y avait... Le marié avait un Chevrolet 49 Leakline. Je n'avais jamais vu ça. Là, tu étais jeune, toi, ça a été l'amour fou total? J'avais ça dans la tête. J'allais à l'école, je faisais le dessin. T'en as-tu eu une, finalement? J'en ai eu une, il y a 7 ans. OK. Puis là, ça en est libéré assez ou vendu? Il y en a un autre qui avait l'air qu'au plus intéressé que moi. J'ai fini par y céder. Mais tu en as eu un deuxième coup de cœur, ton craseur qui est tissé. Très sûr. Comment ça a été quoi, l'histoire de celui-là? Ça, c'est mon frère qui avait besoin d'une auto pour l'été, parce qu'on demarait à Montréal puis là, on allait au chalet. Ça fait qu'il m'a demandé si je voulais aller avec lui puis on allait à essayer un Chrysler New Yorker comme celui-là. Ça, ça fait encore le coup de cœur? Bien là, c'était... Lui, je l'avais essayé, c'était encore bien pire. OK. Là, on va parler un peu de ta voiture maintenant. C'est un Chrysler New Yorker, ça, tu l'as dit. C'est le modèle de luxe, c'est ça? C'est ça. Puis le modèle de luxe, si on parle dans la gamme Chrysler, c'était-tu le top modèle, le plus haut modèle? Non, il y avait l'impériel qui était une coche plus haute que lui. Ça fait que lui, c'est le deuxième juste après l'impériel. C'est ça. OK. Côté luxe, c'est sûr que le luxe aujourd'hui versus le luxe du temps, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le luxe qu'on avait dans le temps, c'était quoi? Ce qui faisait démarquer le véhicule des autres? Si on va mécaniquement, c'était la transmission automatique la première année complètement. T'as-tu une deux vitesses, trois vitesses? Une deux vitesses. Une deux vitesses, OK. Ça prend un début. Là, je vois que c'est marqué Power steering sur le volant. Bien, c'est une cerveau direction, ça, c'est sûr. Exactement. Les freins, c'était sûr? Les freins, c'est pareil. OK. C'était les premières années qu'il y avait ça. Ça commençait en 51, ça. OK. Et on parle de... Parce que je vois que le tissu, c'est du double tissu, deux tons. Oui. Bien, on devrait dire trois tons, puis il a l'air quand même assez luxueux. Y a-t-il d'autres choses qui se démarquent? Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est justement le chrome qui va entre chaque sort de tissu. OK. Le radio. Le réseau à l'âme, j'imagine? À l'âme. Qui est instantané, hein? Oui, oui. Il est avait déporté. Je sais que c'est un peu long, effectivement, dans le temps. Il y a un horloge électrique aussi qu'on voit. Oui. À plus bras. À plus bras, en avant, en arrière. Les deux. Ça, c'était rare dans le temps. Alors, c'est vrai, là, on a oublié de parler, mais le radio, c'était... Un haut-parleur? Deux haut-parleur. Un avant, en avant, en arrière. Le grand luxe. C'était vraiment le grand luxe. Il y a une affaire que je voudrais que tu nous parles absolument, parce que c'est vraiment le fun. C'est ton système d'entrée d'air. Comment ça fonctionne, exactement? C'est un circuit direct avec une trappe qui est en haut. OK. Puis tu n'es pas obligé de quitter la route des yeux. Tu gardes le volant, puis tu mets le pied sur la pédale chromée. Puis c'est une trappe qui s'ouvre en avant, puis c'est direct? La trappe se rouvre, puis c'est direct. Ah, OK. OK, on va parler côté moteur, maintenant. Côté moteur, bien, tantôt, on a parlé du V8 du temps, mais c'est un moteur assez spécial. C'est la première... Dans les premières années de... du HEMI. Du HEMI, parce que souvent, les gens parlent que le 426 et le HEMI sphérique, c'est la partie de là. Tout le monde dit ça, mais ça a commencé à 331. C'est un 331 pouces cubes, HEMI sphérique. Il développait combien de chevaux, à peu près? Ces années-là, 245. 245 chevaux. Si on voit sous le capot, j'ai remarqué que tu avais un alternateur et un générateur. Là, je pense qu'il y a une tricherie à quelque part qui se fait là. C'était une modification. OK. Tout le monde disait qu'un craster, ça ne part pas quand il était chaud. Ah, c'est quand il était chaud le problème? Oui, c'est ça. À cause du moteur, il a mis trop de compression, j'imagine? Trop de compression. OK. Ça fait que le propriétaire qui l'avait, il a fait changer ça, lui. Il a fait mettre deux circuits. OK. Un circuit 6 volts pour tout. Toute l'électricité complète. Comme c'était dans le temps. Plus de 12 volts, j'imagine, pour démarrer? Pour démarrer. On va avoir plus d'électricité. Qui tourne plus vite, qui peut tirer son gaz puis démarrer plus facilement. Puis tu m'aventures ou tu la gardes? Je la garde. Ah, c'est malheureux. Bien, c'est tout le temps qu'on a pour toi, malheureusement, mais j'espère qu'on va se remettre parce qu'il y a d'autres véhicules à nous présenter. Et on s'en voit avec d'autres fanatiques très bientôt. Tous les vendredis soirs jusqu'en septembre, le club RPM Autopassion vous invite à leur ensemblement qui a lieu au 4020 Louis-B. Maillet, coin Curé-Label à Laval. Pour information, www.auto-passion.ca ou faites le 514-292-8595. Notre prochain invité a fondé, il y a 10 ans, un webzine entièrement dédié à la famille. Une décennie plus tard, ce sont plus d'un million de personnes qui le visitent par mois. Elle a 100 000 membres et elle est devenue le webzine indépendant le plus lu et le plus influent dans son créneau. De mamampourlavie.com, sa présidente, Marianne Chonail. Bonjour, Marianne. Bonjour, Éric. Parlons d'abord du site mamampourlavie.com. Le site a été vraiment inspiré de ma propre réalité. Si on recule, il y a 10 ans, j'avais déjà trois enfants. Je suis une fille qui vient d'une famille nombreuse, donc pour moi, l'entraide au cours de mes trois premières maternités était quelque chose de courant à laquelle j'avais accès par l'entraide familiale. Et j'ai réalisé bien vite que ce n'était pas le cas pour toutes les femmes qui devenaient mamans au Québec à l'époque. Et puis, comme je suis une fille de communication naturopathe à la base, l'aide et mon altruisme m'a amenée à vouloir aider les autres. Et puis déjà, à l'époque, il y avait des sites qui existaient en Europe qui faisaient ce type de sites spécialisés dans un créneau, une niche très précise. Donc, je me suis inspirée de ça et on a lancé le 1er avril 2004 une première version du site mamampourlavie.com qui a été lancée et qui a connu un succès dès le départ. Vous n'aviez sûrement pas envisagé ce qu'il allait devenir dix ans plus tard. Non, je vous le confirme. Dix ans plus tard, dix employés à temps plein avec un site qui rejoint, comme vous le disiez tantôt, plus d'un million d'utilisateurs par mois. Qui est autant en français qu'en anglais maintenant. Donc, maintenant, oui. Depuis 2010, le site existe en anglais et en français. Nos éditions sont hebdomadaires. Donc, à toutes les semaines arrivent du nouveau contenu sur Maman pour la vie. Du contenu original écrit par des mamans, des papas à la base qui nous partagent leurs expériences et aussi qui répondent aux interrogations, aux inquiétudes des parents qui souvent nous sont communiqués par notre portail et par notre plateforme de réseau social qui est un forum de discussion. Donc, c'est là que vous trouvez vos orientations. Tout à fait, oui. Les sujets à traiter. Oui, c'est notre incubateur de contenu. On est là, présent, 24 heures sur 24. C'est la beauté d'un magazine web. C'est de pouvoir être en contact direct, en temps réel, avec les besoins des parents. Donc, c'est très inspirant. Je vous dirais, même après 10 ans, on trouve encore le tour de se renouveler et d'aller dans des sujets qu'on n'a pas encore abordés avec des angles très spécifiques. Les besoins des parents ont changé au cours des 10 dernières années. Donc, les sujets ne manquent pas pour offrir du nouveau contenu à chaque semaine. Quels sont les sujets les plus souvent traités? Je vous dirais que depuis, il y a eu vraiment une variété de sujets qui ont évolué avec le temps. Et souvent, on dit que l'actualité économique ou sociale influence nos vies. Et c'est le cas principalement au niveau de la famille aussi. Quand il y a eu les enjeux des programmes familiers, je vous dirais que c'était vraiment... Les garderies vont être des sujets très, très recherchés. tous les problèmes d'infertilité et de fécondation. Fécondation en vitro, oui. Oui. Donc, tout ça, c'est des sujets qui sont très, très en demande sur Maman pour la vie. Donc, autant au niveau des sujets et des forums de discussion que des articles de contenu pour réussir à avoir une information qui est actuelle, qui est vérifiée et où les parents peuvent vraiment se référer pour pouvoir avoir vraiment une idée des ressources qui sont à leur disposition. Vos lectrices, parce que ce sont d'abord, j'imagine, des femmes puisque ça s'appelle mamampourlavie.com. Oui, la plupart sont des femmes. Elles ont de quel âge et quel âge? Je vous dirais que le profil a changé. Tout d'abord, en 2004, on définissait nos lectrices comme des mamans dans la trentaine qui avaient leur premier enfant et je vous annonce que les mamans en rajeunissent au Québec. Donc, les femmes ont de plus en plus leur premier enfant, de plus en plus jeune. Donc, notre lectorat présentement est de 24 à 47 ans. Donc, on a aussi des nouvelles, les premières grand-maman qui nous lisent pour se rafraîchir et venir se mettre à jour au niveau des pratiques. Il n'y a pas juste des mamans, des grands-maman, il y a aussi des papas dans votre site. D'ailleurs, vous avez une section dédiée aux pères de famille qui prend de plus en plus de place dans la famille. Oui, on a une section papa pour la vie et fondamentalement, on essaie toujours d'aborder le contenu d'une façon qui est plus propre au papa. Plus masculine, en fait. Plus masculine, tout à fait. Mais la totalité du contenu est toujours abordée dans un contexte de parents. Donc, on s'adresse à la fois à la maman et au papa. Et ce qu'on se fait dire toujours quand on rencontre les mamans, c'est que ne vous inquiétez pas, ils vous lisent. Les futurs et les papas, ils vous lisent. c'est simplement qu'on amène le laptop ou l'ordinateur portable ou la tablette sur leur cuisse pour nous assurer que ça va être fait puis que l'information va être lue et bien comprise. En 2004, est-ce que les enjeux familiaux étaient sensiblement les mêmes qu'en 2014 ou tout ça a beaucoup changé? Je pense que les enjeux étaient les mêmes. Par contre, ce qu'on a travaillé fort et ce qui a agréablement évolué, c'est toute la pression sociale, la pression que l'on se met en tant que parent. Il y a un grand défi de conciliation, famille-travail au Québec comme partout dans le monde. Et je pense que les parents sont de plus en plus conscients de vouloir rétablir un équilibre et surtout de donner le mieux possible et de s'assurer d'être les meilleurs parents selon leur réalité, selon leur contexte. Et s'ils arrivent à faire ça, je pense que c'est ses missions accomplies. On apprend à être parent. Il n'y a aucun livre qui existe où aucune personne possède la vérité là-dessus. Est-ce que cette génération de parents est plus exigeante envers elle-même ou elle est plus conciliante envers elle-même? Je pense qu'elle est plus conciliante. Par contre, l'exigence et la qualité du temps qui est consacré aux enfants est de plus en plus précieuse parce qu'on en a de moins en moins. Donc, on s'assure d'être à la fois efficace, présent, moi, je dis toujours puis on a comme cette phrase-là chez Maman pour la vie, c'est la qualité du temps qui compte, ce n'est pas la quantité parce qu'on sait très bien qu'il y a du temps de qualité qui vaut souvent beaucoup mieux que du temps partagé qui est de mauvaise qualité où les parents sont trop occupés. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps de s'arrêter et de profiter de nos enfants peu importe la quantité de temps qu'on passe avec eux dans une journée dépendamment de notre situation professionnelle ou familiale. Et vous n'avez pas seulement, bien sûr, la mission de donner de l'information, mais vous avez aussi instigué pour votre dixième anniversaire un appel au public pour avoir des projets communautaires familiaux. Oui. Ce qu'on a fait, on s'est posé la question à l'interne et à travers l'équipe à savoir, on voulait redéfinir notre mission après dix ans ou la préciser. Et après un long travail de réflexion, on a décidé de faire, de renouveler notre mission envers les parents et de rattacher à ça un concours communautaire où on a interpellé tous les parents du Québec pendant dix-sept semaines à travers un concours qui s'est appelé La famille à de l'avenir, moi j'y crois. Donc, ce concours a été lancé et était uniquement poussé sur le web à travers le site Internet Maman pour la vie mais aussi à travers le site La famille à de l'avenir et ce concours s'est terminé. C'est clôturé samedi dernier dans les studios de Télé-Québec où on a eu la chance de nommer trois gagnants de trois bourses de 10 000 $ pour leur permettre de réaliser les trois projets communautaires qu'ils avaient déposés à la base. C'était Beauport, Matane et l'autre ville? Matane, Saint-Romuel et Mascouche. Et Mascouche. Et Mascouche, oui. Et on verra ces projets éventuellement se développer, j'imagine, sur le portail Maman pour la vie. Tout à fait. Nous, on prend l'engagement à la fois de leur offrir une bourse de 10 000 $ mais aussi de suivre les projets, l'évolution et la réalisation de ces projets-là qui ont été déposés par trois familles de leur région et qui s'engagent à les réaliser. Je peux vous assurer que vous aurez toujours notre entière appui ici avec cette émission et avec l'antenne de TV Laval parce que vous êtes une entreprise lavaloise et que vous avez un rayonnement maintenant même international et que vous donnez des missions qui sont très nobles. Merci beaucoup, Marianne. Ça a été un plaisir, Éric. C'était Marianne Chenaille. En 1982, Suzanne Latour reçoit son diplôme de l'Institut technologique et agroalimentaire de Sainte-Hyacinthe. C'est en 96 qu'elle commence à transformer la production de lait de son troupeau à sa propre fromagerie. Aujourd'hui, en 2014, c'est Christelle et Marc-André Marchand qui ont repris le flambeau et aujourd'hui, on les rencontre pour voir ce qui se passe avec la fromagerie du Vieux-Saint-François. Alors, je me trouve présentement à la fromagerie du Vieux-Saint-François en compagnie du frère et de la soeur Christelle et Marc-André Marchand. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors, Marc-André, je vois que t'es habillé parce que t'es en train de faire la pasteurisation quand t'as dérangé tout à l'heure quand on était arrivés. Là, on est bien de commencer. Ça fait 7 minutes. Donc, ça fait 7 minutes. Ça fait 23 minutes parce que c'est 30 minutes de la pasteurisation pour qu'il y ait soit 63 degrés et l'espace d'air à 66. L'espace d'air est chauffé grâce à un injecteur de vapeur qui, que ce soit 3 degrés différentiels supérieurs, si on veut, à la température minimale de pasteurisation qui est de 63. Puis on retire la température pendant 30 minutes. Puis c'est là qu'on va dire que le lait a été traité puis qu'il est détruit. On a détruit les pathogènes, les bactéries pathogènes. Là, je vois que t'es très professionnel. Tu m'expliques ça comme si rien n'était parce que vous, ça fait environ 12 ans que vous êtes dans le milieu du lait de chèvre. Vous travaillez avec le lait de chèvre. en 2001, à peu près. Et puis, vous avez une ferme familiale. Tout à l'heure, Christelle, tu m'expliquais. Donc, avant d'être les nouveaux propriétaires, ça fait quelques semaines que vous êtes les nouveaux propriétaires ici. Vous travaillez sur la ferme familiale à Mariville, c'est ça? Oui. On a une ferme, ça s'appelle La Chevrière de Monoir, elle est à Mariville. Puis ici, il y a une production laitière, puis on a une boutique aussi à la ferme qu'on vend des fromages. Les fromages qu'il y a ici, on les retrouve là-bas aussi. Donc, c'est le fun. On peut vendre les produits. Est-ce que vos produits d'ici se retrouvent également à Mariville? Oui, mais dans le fond, c'est un partenariat entre les deux fermes. On est partenaire dans les deux fermes, on est propriétaire aussi. Et puis, comment vous avez trouvé ça, votre nouvelle transition en Allemagne ici? Tout à l'heure, tu me disais que vous êtes allé au mois d'avril dernier, donc ça ne fait pas longtemps. Presque un mois. Presque un mois. Ça fait que c'est le fun. C'est un beau grand défi, en fait, parce que c'est une entreprise qui existait déjà, ça fait 17 ans que Mme Latour a parti sa fromagerie. Puis, elle avait besoin d'une relève parce qu'elle voulait vendre, mais elle ne voulait pas arrêter complètement. Quand elle nous a vu débarquer avec la famille, bien, elle s'est dit, eux, c'est les acheteurs. C'est les bonnes personnes qui devraient continuer. Donc, vous êtes arrivés tels des sauveurs à la ferme, la fromagerie du lieu Saint-François. c'est aussi la fromagerie qui nous a un peu sauvés parce qu'on cherchait justement à pouvoir mettre la main sur la production laitière, mais c'était très dur de se partir en fromagerie, surtout en campagne parce que ça coûte plus cher l'infrastructure puis c'est dur de partir à zéro. Maintenant, on a notre marque de commerce qui est déjà faite. On a deux distributeurs, on a des bons clients, une bonne clientèle qui est déjà habituée à mon fromage fin de Mme Latour. Ah, bien, c'est bien. Donc, parlant des produits que vous offrez ici, donc, je vois que vous avez un beau présentoir. Christelle, pourrais-tu m'expliquer quels sont les produits que vous faites ici? Donc, on a un classique, c'est le fromage en grain. Ah oui. Ah, ça, c'est un classique. Qui est ici en bas. Puis nous, on fait une autre variété. On a ail et persil aussi. On fait du fromage en grain ail et persil. On a un style cheddar, un qui est dans la cire aussi, affiné dans la cire. On a le petit prince qui est des fromages à tartiner. On a plusieurs variétés, cinq poifs, ciboulette, nature, herbes de Provence, oignons, ail et persil. Puis, les fameux style bouchée d'amour qu'on retrouve un peu partout. Puis, dans les mêmes variétés. On a un bris, ici. Le l'amalois. Oui. Oui. Soit en buchette ou en disque. On a du feta. On a du cendré. On a du petit loup aussi qui c'est des petits fromages affinés qui sont ici aussi. Puis, vu qu'on est maintenant partenaire, qu'on est propriétaire ici, nous, on avait de la viande caprine à Mariville qu'on a apportée ici à Laval. Ça fait un nouveau produit pour les Lavalois aussi. Bien oui, c'est le fun. Surtout que les Lavalois, je pense qu'on aime ça bien manger. Manger beaucoup. En tout cas, dans mon cas, oui, j'adore manger. Et sinon, combien d'heures de travail ça représente tout ça? Parce que là, vous avez pas mal une grande variété de produits, mais... Ah oui, on a aussi des yogourts en arrière. Bien oui, vous avez des yogourts, vous avez plein de choses. Je vois que vous avez aussi de la forme caprine, je pense, c'est des savons. Vous avez des bombes pour les lèvres, des petits bottes laines. Écoutez, il y a une grande variété ici en boutique, mais c'est combien d'heures de travail dans une semaine? Ça représente... C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Bien oui. En fait, mettons, pour l'exemple du fromage en grain, ça prend... Avec l'équipement qu'on a, ça prend 10 heures à le faire pour qu'il sorte et qu'il soit déjà prêt à hacher. Parce qu'on est haché à la main en plus, ça demande encore plus de temps. Puis, le plus simple, c'est le fromage frais, comme le petit prince qui est épouché d'amour. Ça, ça prend moins... Ça prend plus de temps, mais le travail va être... La charge de travail va être moins grande. Ça dépend de chaque fromage. Je peux dire aussi, si on avait un équipement... C'est des équipements de... Ça fait depuis 17 ans puis ça en est parce que vous assurez que Mme Nathau va acheter plus d'agir. Ça fait que ça, ça... C'est artisanal. Bien oui. Je pense que c'est ça qui fait aussi le cachet de la boutique, de la place. Oui. Et puis, vous, est-ce que vous faites ça ensemble? Est-ce que vous faites la fabrication de fromage ensemble? Moi, je vous imagine à l'arrière avec vos petits bonnets en train de brasser le fromage ensemble. Non? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est une bonne image peut-être. Ah, bien, j'ai pas pris. On est très de la production. Puis, on fait aussi tout ce qui est côté marketing, distribution, acheteurs, tout ça. Bien oui, parce que c'est vous qui faites les petits collants puis la publicité sur les... Vous les faites ici, sur place? Tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Les petits collants, c'est fait à la main. Les pots de yougos sont remplis à la main. C'est salé à la main. Wow! Tout, c'est beaucoup manuel. Bien oui, c'est très manuel. Pour être un peu plus efficace, c'est sûr, il faudrait ça s'automatiser, mais ça, ça demande encore plus d'investissement. Puis là, on a beaucoup investi aussi pour l'achat de la fromagerie. Puis on va acheter d'autres équipements, comme là, on est sur le coup d'un nouveau pasteurisateur. On aimerait ça en avoir un qui doit être plus performant puis réduire un peu le nombre d'heures de travail. Puis une charge de travail qui doit être moins dure pour nous. Bien oui, pour vous. Pour que vous ayez un petit peu de temps pour profiter du bon temps et profiter de vos produits aussi. Une bonne petite soirée avec un peu vin, fromage. En faites-vous souvent, ça? Oui. Quasiment à chaque fois. On teste de nouveaux produits. Pour des testeurs, pour chaque produit. On est en train de travailler sur des nouveaux produits. Il va y avoir une tome affinée dans le Porto qui va sortir d'ici un mois à peu près. OK. On est toujours en train de tester des nouvelles choses aussi, là. Ah bien, j'ai bien l'heur de voir ça. Alors, Christelle, Marc-André, merci beaucoup. Merci de vous avoir fait découvrir vos produits dont vous êtes les nouveaux propriétaires à Ville-Lavallois et Lavalloises. Venez rencontrer les nouveaux propriétaires de la fromagerie du Vieux-Saint-François. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Le monstre le plus célèbre du monde est de retour au grand écran. On parle évidemment du film Godzilla. Alors, Nicolas, Vincent Poin, bonjour. Salut. Est-ce que ça en vaut le détour, ça, Godzilla? Oui, ça en vaut le détour. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce type de film-là. Parce que, bon, Godzilla, il y en a eu des dizaines et des dizaines de films, je ne les compte pas. Et le dernier, bon, ça date de 98. Et ça n'a pas très bien marché. Oui, l'argent était au rendez-vous, mais est-ce que les gens étaient satisfaits? Non, c'est pour ça qu'ils n'ont pas poussé. Et là, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un nouveau Godzilla. Et franchement, on sait tout un peu... Godzilla a été parodié dans Les Simpsons, entre autres, les Power Rangers. C'est un peu la base des Power Rangers. Un moment donné, le monstre devient gros puis là, ils se battent dans les vides. On sait tous comment ça marche. On a tous déjà vu ça un million de fois. Ça fait que comment est-ce que tu prends Godzilla, tu fais un reboot sur la franchise puis de façon, justement, à ce que toutes ces espèces de clichés-là qu'on n'a pas le goût de passer au travers, où on se rend compte que Godzilla existe, où les gens digèrent l'information pendant cinq minutes de tactique, ça devient long. Et on n'a pas ça dans ce film-là, c'est ce qui est absolument génial. Un exemple, la première bataille entre Godzilla et un des monstres, on voit juste certains extraits sur CNN. Il y a un garçon qui regarde la télé qui dit récemment, oh, viens voir la télé, il y a quelque chose. Puis bon, c'est la première bataille avec Godzilla. On voit la bataille tout en faisant avancer l'histoire. C'est ça, c'est juste des extraits comme si c'était à la télé. Ça fait que ça, c'est une super bonne idée. Pourquoi passer au travers d'une bataille... Toutes les clichés et toutes ces affaires-là qu'on sait déjà que les fans connaissent déjà, tu veux dire. C'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de clichés dans le film. Le scénario, il y a beaucoup de failles, mais rendu là, il n'y a pas de problème parce que pour ce qu'ils ont réussi à l'en faire, ils auraient pu y dans toutes les directions du monde assez mauvaises. Ils ont été dans la meilleure par rapport à Godzilla. Mais moi, je ne suis pas une fan. Je t'ai dit, je ne connaissais absolument rien de Godzilla, mais c'est sûr que ça fait partie de la culture populaire. On sait c'est quoi ce gros monstre-là, mais je n'avais jamais vu un film de Godzilla. Et ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment des fans purs et durs de cette bébête-là. Tout à fait. C'est des films cultes. Écoute, le premier... Des films cultes, oui, c'est ça. Ça fait 60 ans cette année. Le premier Godzilla a été fait en 54. Et les studios Taureau qui distribuaient et produisaient pas mal tous les films Godzilla, ils ont continué à en faire jusqu'en 2004. Ça fait... Il y a eu 50 ans de Godzilla. Ça fait que c'est sûr que ça a touché à peu près deux générations. Et là, ce qui s'est passé en 2004, c'est que le dernier Godzilla qu'ils ont fait, les studios Taureau, a été un flop, pas un énorme. Le film a coûté 19 millions, il a rapporté 12 millions. Bon. Il manquait une couple de millions quand même. À partir de là, les studios se sont dit, non, on ne fait plus de Godzilla pendant 10 ans. C'était vraiment la base, là. 10 ans, on ne fait plus de Godzilla. Ils ont démoli les studios dans lesquels ils avaient tourné beaucoup de Godzilla. et voilà, on tourne la page. Puis en 1998, entre 1998 et 2004, je te dirais, il y a eu... Godzilla a vraiment droppé, là. En 1998, quand le film de Roland Emmerich est sorti au cinéma, bon, comme j'ai dit tantôt, le film a fait de l'argent, mais les gens n'étaient pas satisfaits. Et TriStar, qui produisait le film, il y avait un contrat pour trois films. Dans le fond, une trilogie de Godzilla. Ils ont laissé ça aller. Ils savaient qu'il n'y avait pas de possibilité à faire quelque chose avec ça. Donc, tout ça est tombé à l'eau. Et c'est vraiment depuis 2010 qu'on parle de faire un autre film Godzilla. Potentiellement une trilogie même, j'imagine. Là, écoute, le deuxième est déjà... En branle. Bien oui, il est déjà en développement. Écoute, le film a coûté 160 millions à faire. C'est cher pour Godzilla, surtout que tu peux tout faire par ordinateur. Mais non, ils ont... La débite, oui, elle est faite par ordinateur, mais ils ont utilisé beaucoup de vrais décors, ce qui est une excellente idée. Le film a l'air beaucoup plus réaliste. Le film a rapporté 320 millions en quelques jours seulement. 320 millions? 320. Excuse-moi, excuse-moi. Ça, c'est pour rentrer dans leur argent. Je crois qu'on avait fait des calculs tout à l'heure. 196 millions. 186. Donc, ça aurait été un gros record à 320. 320 millions, ça, c'est pour rentrer dans leur argent. C'est ça. Ils arrivent égale. Ils arrivent égale. Ils perdent pas une scène, ils font pas une scène. Moi, je parle des studios, pas des cinémas. Ils sont déjà rentrés dans leur argent. Les cinémas au moment où on se parle. Parce que, comme tu dis souvent, il faut faire le double parce qu'il y a un 160 millions sûrement utilisé pour le marketing et tout ça. Il y a une partie utilisée pour le marketing et il y a une partie des recettes aussi qui vont, bien sûr, au cinéma. Ça fait qu'en général, tu fais x2, tu prends le budget x2 et ça te donne le nombre de dollars que tu as besoin d'atteindre pour arriver juste. Et l'autre film Godzilla, bien, évidemment, est en préparation. Et celui qui a fait ce Godzilla-là, c'est drôle parce qu'il avait approché Guillermo del Toro il y a quelques années. Guillermo del Toro qui a fait Hellboy. Mais là, il ne pouvait pas. Il était en train de faire Pacific Rim qui est encore un film de monstres qui est sorti l'année passée. Puis d'ailleurs, il pense peut-être faire un film avec... faire un mélange de Pacific Rim et de Godzilla bientôt. Ils sont en train d'en parler. OK. Et finalement, le gars qui a fait Godzilla, c'est Gareth Edwards. C'est son deuxième film seulement, mais c'est un gars d'effets spéciaux. Ça fait que je trouve ça bien d'amener un gars d'effets spéciaux vu que le film est presque entièrement basé là-dessus parce que visuellement, c'est très beau. Le 3D, par contre, est vraiment pas si excellent que ça. Ah non, OK. T'as été déçu du 3D. Non, mais c'est très ordinaire. J'ai oublié un moment donné que c'était en 3D. C'est vrai, je dis le net, c'est en 3D. Mais sinon, j'ai pas remarqué qu'il y avait un effet de profondeur absolument incroyable. Et Godzilla, c'est pas juste un gros méchant dans cela. Je veux dire, il combat d'autres bébites méchantes qui s'appellent des mutants ou je sais pas quoi. Des bébites méchantes, c'est ça. Des bébites méchantes, c'est plus simple comme ça. Donc, il est pas complètement unidirectionnel. Il y a des ondes grises dans notre nouveau Godzilla de 2014. C'est un anti-héros. Anti-héros, voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Il est gentil, est-ce qu'il est méchant ou c'est un anti-héros. On sait pas. On va voir dans les prochains. Puis pour ceux qui connaissent pas Godzilla, comme moi, en fait, il vient de radiation, de... Comment ça marche ? Dans les... Dans les premiers, c'est un mélange de monstres des mers et de radiation. OK. Tandis que dans celui-là, ce qu'il explique dans le fond, c'est qu'avec les premiers sous-marins qui ont plongé dans le fond de l'océan, ils ont ramené des monstres qui existaient sur la Terre dans le temps des dinosaures, là où il y avait plus de radiation. Et maintenant, avec moins de radiation, ils sont obligés de descendre dans le fond des mers pour se nourrir de radiation qu'il y a là. Donc c'est pour ça qu'on les voit pas. Mais ils ont trouvé l'excuse parfaite. C'est-à-dire qu'il y a eu combien de sous-marins qui sont descendus dans le fond de l'océan ? Donc possibilité de faire plusieurs autres scénarios avec ça. C'est rendu là, c'est à l'infini avec un nombre infini de bébites. Dandila à l'infini. Merci beaucoup, Nicolas. Allez voir ça. C'est bon. Nicolas l'a dit. Alors merci à tous nos chroniqueurs, nos invités de même qu'à notre équipe de production et de réalisation. D'ailleurs, vous verrez leur nom défiler à la fin de l'émission. Si vous êtes de Laval et que vous aimeriez faire connaître votre restaurant, votre commerce, votre entreprise ou votre événement estival, peut-être, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info à commercial tvrl.ca. Sachez que nous enregistrons notre émission tous les lundis ici même à ce nouveau magasin privé du 1805 Autoroute 440 Ouest à Laval, sauf exception. Si jamais vous passez dans le coin, arrêtez de nous faire un petit brin de jasin pour nous dire un petit coucou. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Et d'ici là, nous vous souhaitons du beau et du bon temps sur votre terrasse. Au revoir. À la semaine prochaine, amie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501